Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission « En marchant sur les traces des poilus », aujourd'hui consacrée au troisième volet concernant les monuments, voire les cénotaphes et les tombes individuelles esselées sur le champ de bataille de Verdun. Ici, nous avons une croix latine sur un tronc d'arbre que vous pouvez découvrir. Qu'indique-t-elle ? Est-ce un signe forestier ? Est-ce un signe interpellant le visiteur, le touriste, afin qu'il aille voir un peu plus loin en montant cette petite pente une autre tombe qui est bien réelle, celle-là ? Alors, pour nous situer, nous sommes ici dans le bois Le Coutan, en dessous d'un chemin qui s'appelle la Vaud-Régnier et qui débouche sur le fort de Vaud. Vous avez la route en contrebas, d'ailleurs, qui y mène. Dans le fossé, pour vous situer à nouveau, en contrebas, vous avez là le monument des fusillés de Tavannes du 31 août 1944. Voilà, disons, pour la géographie des lieux. Maintenant, ici, vous avez une stèle qui rappelle la mémoire d'un chasseur, Jacques David, qui était chasseur au 50e bataillon de chasseurs à pied, né en 1886 et tué à l'ennemi ici le 24 octobre 1916. Alors, pour situer cette tombe, il n'a pas été tué vraiment ici, à cet endroit. Il a été tué avec son bataillon lors d'une attaque d'un petit dépôt de munitions qui se trouve le long de la route qui mène au fort de Vaud, dans le bois le Chinois. En revanche, ici, nous sommes sur quoi ? Sur un ancien emplacement d'un cimetière provisoire. Il y avait à l'origine 550 tombes, ici à cet endroit, et toutes ces tombes ont été exhumés. D'ailleurs, lui, Jacques David, inhumé ici après la bataille, a été exhumé au mois de janvier 1921. Donc, son corps ne se trouve plus ici. Alors, ce bois coûtant a été également aussi de théâtre d'attaques et de batailles épiques lors de la reconquête par les Français du secteur du fort de Vaud. Voilà. Alors, je vous ai dit précédemment qu'il s'agissait d'un cimetière provisoire en ces lieux. En effet, les 550 corps qui ont été exhumés entre décembre 1920 et février 1921 appartenaient à différents régiments, dont le 50e, le 71e, le 2 BCP, le 214e, 299e, 203e, 415e et 333e régiment d'infanterie. Ceci doit interpeller, car il y avait à l'origine également une tombe avec les frères Poulets, des frères jumeaux, nés en 1895. Et cette tombe, bien sûr, n'existe plus, mais une stèle en leur mémoire est bien au-delà de la croix symbolisant l'emplacement du chasseur Jacques David et qui se trouve derrière, dans la végétation, plus loin. Alors, pour comprendre l'intervention du 50e bataillon de chasseurs en ces lieux, je vais vous lire un court extrait de son historique, se rapportant pratiquement aux faits. Le 23 octobre, le bataillon est à Belle-Rue et il quitte ce cantonnement à 18h30 pour entrer en secteur et occuper ses emplacements dans les tranchées de départ. Le 24 à 2h, il est en place. Pendant la nuit, le bombardement est relativement faible. L'heure de l'attaque est fixée à 11h40, à la faveur d'un brouillard qui favorise leur marche et malgré l'intensité du bombardement, les chasseurs s'élancent le cœur joyeux. Les premières tranchées sont facilement enlevées, de nombreux prisonniers sont tombés entre nos mains, la marche en avant continue à chaque moment, plus pénible, et le bataillon doit stopper devant le petit dépôt, qu'on appelle le petit dépôt de munitions, qui est pas très loin d'ici, sur la route qui mène au Fort-de-Vaux, qui est formidablement défendue avec opiniâtreté par les Allemands. Déjà, nos pertes sont sensibles, un grand nombre de chasseurs sont tombés, le capitaine d'Ozen et le lieutenant de Ribès viennent d'être blessés, le capitaine Finet, belle figure de soldat avec toute l'ardeur du cavalier qui fut jadis, est tombé glorieusement à la tête de sa compagnie. Tombé aussi bravement le sous-lieutenant Gau, quittant précipitamment l'ambulance où il se trouvait quelques jours avant l'attaque, pour venir retrouver ses chasseurs qu'il veut mener. Tombé aussi glorieusement le lieutenant Blaise, qui avec l'ardeur juvénile de ses 20 ans, s'élance à la tête de ses pionniers. Vers 16h, le commandant Imbert, fortement contusionné, doit passer momentanément le commandement du bataillon au capitaine Manier. Les chasseurs se rapprochent du fort, mais ils sont arrêtés par les feux nourris de mitrailleuses et par la résistance coffre au 71e BCP, le petit dépôt. C'est dans ces circonstances finalement que le chasseur Jacques David a été tué dans ce secteur. Alors, au début de notre cheminement, vous avez un panneau annonçant tombe des jumeaux. Donc nous franchissons bien un petit cheminement qui mène à la première stèle Jacques David et ensuite, il faut franchir des taillis, encore des taillis, toujours des taillis, où nous sommes actuellement. Il n'y a pas de cheminement et la stèle doit se perdre dans cet environnement où il y a eu des travaux forestiers notamment. Et puis finalement, nous ne l'apercevons pas. Alors, pourquoi mettre un panneau finalement annonçant la présence de cette stèle en mémoire des jumeaux poulets si ce n'est pas pour y arriver, pour y accéder assez aisément, disons. Alors, nous voici devant le panneau annonçant la tombe des jumeaux. Il s'agit des frères Poulets, Poulets Lucien Robert, soldat de deuxième classe au 33e régiment d'infanterie, qui est né le 9 février 1895 à l'honoré département de la Nièvre. Il a été tué devant Verdun, donc le 9 septembre 1916. Son frère jumeau, Poulets Jean-Gustave Henri, deuxième classe également du même régiment d'infanterie, donc né bien sûr le même jour, quant à lui, est mort pour la France le 18 septembre 1916 à l'ambulance 454 de Landrecourt, bien sûr dans la Meuse. Alors, parlons un peu des circonstances dans lesquelles on peut être pour un tué sur place et l'autre grièvement blessé à ses côtés par le même obus. Le grand drame de Verdun, là je vous lis un historique du 333e régiment d'infanterie, le grand drame de Verdun s'est déroulé jusqu'ici sans que le 33e y joue un rôle assez important. De Pont-à-Mousson, chaque jour le poilu a entendu le canon de Verdun. Il a pu suivre les péripéties de la lutte gigantesque. Il brûle d'envie de venger les camarades de l'armée de Verdun et de les égaler en gloire. C'est plein d'enthousiasme qu'il s'embarque au début de septembre au Verdun. Quelques jours plus tard, il entre en ligne sur la rive droite, en avant de la batterie de l'hôpital à la Vaurégnée. La batterie de l'hôpital est derrière, dans cette direction, pas très loin d'ici. C'est le moment où la ruée allemande, ayant fini par être enrayée et puis arrêtée, que le commandement songe à attaquer à son tour pour reprendre le terrain perdu. Donc nous sommes dans la phase reconquête. Aussi, le canon n'arrête-t-il pas de tonner ? Attaques partielles et contre-attaques se succèdent sans interruption de part et d'autre. La vie est dure. Combattre sans relâche, travailler aux tranchées, organiser un terrain d'attaque, c'est le lot du régiment pendant tout le bois de septembre. Il est chargé de la garde des tranchées au nord de la batterie de l'hôpital, où nous nous trouvons pratiquement. Ouvrage annexe situé à l'ouest du fort de Tavannes, il s'agit seulement de tenir et c'est une rue de tâche. Le terrain sur lequel se trouve notre première ligne est récemment conquis. Il est recouvert par une ancienne tranchée ennemie retournée. Cette tranchée criblée d'obus entièrement bouleversée n'offre aucune continuité. Pas de boyaux d'accès, pas de réseaux de fil de fer capables d'arrêter l'ennemi. Or, celui-ci ne prend pas son parti d'avoir échoué dans sa tentative. Chaque jour, ce sont des attaques partielles, nous tenant dans une perpétuelle alerte. Le régiment n'en remplit pas moins sa mission. Tenir ! Il ne sait de rien et sur la gauche avancent même ses lignes de façon sensible entre l'Aveau-Régnier et vos chapitres. L'Aveau-Régnier, c'est le bois qui se trouve au-dessus et vos chapitres à proximité. Voilà dans lesquelles circonstances finalement que ces jumeaux ont été pour un tués sur le coup et l'autre grièvement blessés à côté de son frère et évacués. Alors nous sommes en gros ici à 300 mètres disons du Fort-de-Veaux que vous pouvez apercevoir derrière moi et maintenant je vous emmène voir d'autres monuments et tombes esselées dans cette forêt qui est très chargée d'histoire et qui s'ouvre à nos pas. Alors pour décrire le secteur où nous sommes après avoir emprunté un sentier disons carrossable qui se trouve en venant du Fort-de-Veaux le premier disons pratiquement à droite nous débouchons ici sur un chemin qui s'appelle le chemin de l'Aveau-Régnier avec à sa droite le bois fumain à sa gauche le réteigné bois et ce chemin débouche sur la petite départementale qui n'est pas loin du massif de Souvilles. Et là je vous emmène donc voir cette petite tombe bien entretenue d'ailleurs où est probablement vu l'entretien et disons les sentiments qu'on peut y apporter je pense que le corps doit être ici. Il s'agit du caporal Monégille qui peut être enterré ici et cette tombe est aussi à la mémoire de ses compagnons du 67e R.I. mort pour la France le 22 juin 1916. Alors cette petite tombe on remarque bien qu'elle est vraiment entretenue que c'est assez récent et finalement un médaillon peut nous interpeller c'est celui-ci à l'effigie de la Sainte Vierge. Alors avant la création disons de cette tombe il y avait à cet emplacement une croix toute simple en bois bien sûr avec une plaque d'identité concernant le caporal Monégille. Alors ce caporal Monégille Gilles est né le 22 février 1894 à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales et il est venu s'éteindre ici donc le 22 juin 1916 dans les circonstances que je vais vous décrire par rapport au petit historique du 67e Régiment d'Infanterie Régiment d'ailleurs qui a combattu aux éparges en 1915. Du 1er au 15 juin il est retiré du front et il va en repos au nord de Chalon-sur-Marne je parle du régiment. A partir du 10 il est transporté à nouveau par voie ferrée dans la région de Laécourt pour être en repos à Vaubécourt qui se trouve sur l'aile gauche de Verdun. Du 15 au 28 juin il est transporté par camion par disons comment je veux dire son régiment est tronçonné et par petit effectif ou bataillon il est transporté en camion à Beaux-sur-Air. Il est engagé dans la bataille de Verdun vers le bois fumain qui se trouve en face de nous et c'est aux abords du fort de Vaud que la bataille donc qui lui est confiée va se dérouler. Et son régiment comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il était tronçonné il y en a une autre partie qui participera à une bataille du côté de Danlou. Et puis après donc il partira sur la Somme donc c'est dans ces circonstances d'une bataille dans le bois fumain qui se trouve à proximité que le caporal Monet-Gilles a été tué avec ses compagnons le 22 juin 1916. Alors concernant les particularités de cette jolie tombe vous avez ici l'inscription Varnereau. Varnereau est un entrepreneur qui réside à Thierville-sur-Meuse et qui est chargé de l'entretien de tous les tombes et monuments estampillés souvenirs français. Autre particularité c'est cette plantation qui se trouve comme il se doit au centre donc du pied de la tombe a-t-il cette plantation a-t-elle été mise disons volontairement ou est-ce un don de la nature que cet arbuste qui prend racine pousse exactement au milieu du pied de la tombe. C'est une petite énigme n'est-ce pas ? Après avoir quitté le grand chemin de l'Aveau-Régnier nous revenons sur nos pas par le grand chemin qui traverse le bois de l'Aveau-Régnier et nous passons à proximité d'une stèle dédiée à la mémoire de Maurice Coutier aspirant au 60e régiment d'artillerie qui est tombé donc le 2 mars 1916 à son poste d'observation. Donc c'était un aspirant observateur. On peut voir qu'il y a une plaque qui lui est dédiée avec inscription « à mon fils ». Donc quand on voit ce genre disons de choses il n'est pas abandonné non plus puisque finalement cette plaque a l'air d'être assez récente elle n'est même pas cassée vous voyez et on pense bien sûr à lui. D'après l'historique du 67e régiment d'artillerie nous allons voir dans quelles circonstances que cet officier a été amené à combattre dans ce secteur. Le 22 février un ordre urgent de l'armée nous fait embarquer par alerte à Bayon. Débarquement dans la nuit du 22 au 23 à Longueville près de Bar-le-Duc cantonnement à Montplône à 17 km au sud de cette voie ferrée. Mais la préparation d'artillerie allemande sur la rive droite de la Meuse est commencée. Le 60e est appelé en toute hâte dans la région du fort de Douaumont ce qui n'est pas ce secteur. Néanmoins le premier groupe se met en route le 23 à la nuit par un froid intense et une route couverte de verglas. Les chevaux glissent tombent les voitures roulent dans les fossés ils marchent toute la nuit arrivé à 7h du matin à couvre-ouvre il empare à 16h l'ordre de reconnaissance atteint le commandant Picot vers minuit près dans ce mont. Le groupe traverse au trot ce village bombardé de 5 minutes en 5 minutes et reprend sa marche sur Sousville où il arrive vers 3h Sousville qui se trouve à 2 km d'ici Il a couvert 110 km en 51h et se met immédiatement en batterie à 800 m ou est-ce du fort de Douaumont au ravin dit de la mort Le deuxième groupe le suit à 24h de distance et prend position à bordure du bois de Vaux-Chapitres à 200 m est-ce de Sousville à peu près disons dans ce secteur Le moral de tous est splendide le danger qui menace la patrie a été compris de tout le personnel dont l'entrain malgré la grande fatigue fait l'admiration de ses chefs La journée du 25 est extrêmement calme La reconnaissance des lignes faites dans la matinée par les commandants de groupe et de batterie n'est pas inquiétée Le 26 au petit jour le capitaine du premier groupe se rendant au fort de Douaumont pour installer leur poste d'observation sont reçus à coup de fusil Le fort a été pris dans la nuit le bombardement par tous les calibres reprend Le premier groupe tire à vue sur le fort et interdit progression à l'ennemi L'attaque du village de Douaumont est brisée sur nos barrages par nos barrages et une contre-attaille de notre infanterie nous rend un petit ouvrage perdu la veille A 23h le premier groupe trop aventuré reçoit l'ordre de reprendre immédiatement position au sud de Souville à 200 mètres de la batterie de l'hôpital qui n'est pas loin d'ici non plus Le 27 dans l'après-midi l'ennemi s'acharne sur le village de Douaumont qu'il veut prendre à tout prix Il déclenche attaque sur attaque et le bombardement s'intensifie encore pour détruire ses batteries de campagne dont les barrages contiennent les assauts A l'instant nos tirs ne s'arrêtent pas Le capitaine Bourrier première batterie est gravement blessé Le sous-villotement Jiret de la première batterie également est tué Nos pertes sont sévères Jusqu'au 8 mars l'ennemi lance de perpétuels assaut pendant 10 jours de lutte par un froid intense et sous un bombardement infernal sans imbril nos artilleurs tirèrent jour et nuit Officiers et hommes privés de sommeil et souvent de nourriture n'ont qu'une idée interdire aux allemands l'accès de Verdun C'est dans ces circonstances finalement que l'aspirant Coutier a été tué dans ce secteur en observant sans doute les tirs ennemis En continuant le chemin qui traverse le bois de l'Avourégnier nous allons prendre ce sentier piétonnier finalement et qui va nous mener à un autre monument dédié aux soldats Boutard Alors en débouchant de ce petit sentier nous apercevons sur notre gauche un joli monument en mémoire de Louis Boutard caporal au 132ème régiment d'infanterie il était dans la 9ème compagnie et il est tombé ici le 21 juin 1916 à l'âge de 23 ans Alors ce monument lui est dédié je pense que c'est plutôt un cénotaphe donc pour honorer sa mémoire lorsqu'il est tombé ici dans ces lieux Ce monument si l'on remarque bien a été effectué ou sculpté ou travaillé par donc l'entreprise Boutard comme c'est indiqué qui habite donc probablement aux 14 rues des Templiers à Reims Est-ce que c'est de la famille ou un homonyme ? C'est une petite intrigue qui mériterait d'être explorée et si c'est disons de la famille on peut supposer finalement que ce monument qui lui est dédié a sans doute été offert Voilà Ce qui est aussi assez disons remarquable c'est la présence de ces deux fleurs confectionnées en tissu et qui représentent des coquelicots or comme vous le savez les coquelicots c'est le symbole disons anglais comme nous en France le bleu est Voilà Dans quelles circonstances donc finalement Louis Boutard a été tué dans ce secteur Pour cela nous allons avoir recours à une petite partie de l'historique du 132e régiment d'infanterie qui par ailleurs avait également combattu lui aussi aux éparges en 1915 Alors 1916 du 1er janvier au 31 mai le 132e prend la défense d'un secteur au nord-est d'Aubérive il cantonne au camp Bertelot près de Mourmelon et il arrive à Verdun où il prend donc ses marques du 24 au 27 juin car il fait partie du 6e corps d'armée et il résiste aux plus formidables attailles de l'ennemi Le 132e a la mission de défendre les ravins boisés des croupes à l'ouest et au sud du fort de Vaud qui se situe en gros dans la direction de mon bras à 300 à 400 mètres d'ici donc pas très loin Il est engagé donc au sud du fort de Vaud et son bataillon est réparti entre la batterie du tunnel de Tavannes et ce secteur Les bataillons y sont engagés successivement dans des conditions très critiques Les allemands sont très présents et bien sûr ils viennent de prendre le fort de Vaud le 7 juin et se montrent coriaces Le terrain confié à ses soins est conservé par lui malgré de lourdes pertes Engagé très près du fort de Vaud qui à ce moment-là est bien sûr comme je vous le disais précédemment est tombé aux mains de l'ennemi Les trois bataillons sont pris des trois côtés sous le bombardement de l'artillerie et le tir des mitrailleuses incessants Au moment d'une des plus fortes attaques allemandes devant Verdun le 19 juin le premier bataillon vient d'être relevé par un bataillon du 54e régiment d'infanterie au bois de Vaud chapitre L'attaque ennemie réussit à percer devant le 54e mairie prenant avec les défenseurs de ce régiment les commandants de compagnie du 132e qui victimes de leurs devoirs sont restés sans leur troupe pour passer la consigne de leur secteur par la suite le 3e bataillon du 132e commandé par un certain Nivelle dont on ne parle pas que c'est le général mais plutôt peut-être un homonyme ou un autre officier du même nom est encerclé cerné sur ses positions ce bataillon résiste du 20 au 25 juin avec un admirable courage et ne se replie que sur l'ordre du commandement donc c'est cette dernière disons partie de l'historie qui convient de citer pour expliquer ici que ce brave caporal de ce 132e mairie Louis Boutard est tombé ici dans ses lieux le 21 juin 1916 bien cette émission se termine sur la description de ce cénotaphe dédié à Louis Boutard et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre émission qui sera peut-être également consacrée à un quatrième volet concernant les cénotaphes tombes ou monuments esselés sur le champ de bataille de Verdun au revoir à bientôt pour une autre émission